... Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Stéphanie Jacques et je suis très heureuse de pouvoir présenter les auditions publiques de la RATP en vue d'accéder aux grandes scènes ouvertes du métro parisien de Paris. ... Alors, je vais vous chanter une chanson qui a été écrite pour... ...un garçon avec qui j'étais il y a dix ans et que je suis plus avec depuis dix ans. C'est une chanson tendre à laquelle, avec ma famille, on croit assez fort, qui cartonnait bien à Bruxelles et qui s'intitule « Je ne peux pas parler parce que moi, je crois que c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut forcément se taire. » Musique. ... J'attends dans un bistro où il est déjà six heures, tu es dans un métro où tu n'es jamais à l'heure. Et je t'attends, mon cœur, au milieu de ces gens, si tu me sois idéal pour rester à la maison, ça me semblerait bien plus normal d'aller nous installer devant la chaline. Ben voilà, donc, merci. Comme vous avez pu l'entendre et le constater, je fais partie de ces chanteurs à texte engagés, donc, ben, je ne sais pas encore par qui. Et c'est une raison pour laquelle je passe souvent dans le métro, parce que, bon, il faut bien dire que la chanson à texte a peu de succès à la télévision. Une des preuves, c'est qu'on ne voit presque plus jamais Mireille Mathieu, à part être en Russie, dans le paysage audiovisuel francophone. Et puis aussi, bon, un des problèmes à la télé, c'est qu'il faut coucher pour réussir. Et bon, moi, je ne voulais pas quoi, même si c'est vrai qu'on ne m'a rien demandé. Alors, dans le formulaire que je devais remplir, que je vous ai remis en même temps que mon CV, donc, vous avez pu constater que je suis une jeune artiste belge qui débute depuis 15 ans dans le métro, ce qui m'a permis d'engranger des économies pour pouvoir me lancer sur la grande scène à Paris, quoi. Alors, ben, en fait, tout ce que je voudrais dire, c'est que je sais qu'en fait, on est beaucoup, hein, qu'on est quand même 300, que vous gardez les 1000 meilleurs. Et que c'est la raison pour laquelle je me suis permise de vous proposer un programme que, personnellement, je trouve original, et je crois qu'il l'est, c'est-à-dire un véritable voyage métropolitain de 300 stations, 300 chansons. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les écouter ce soir. Et en tout cas, c'est un programme très éclectique, avec surtout des chansons à moins, mais aussi des chansons du grand répertoire, avec Lucien Boyler, Damien, Georgette Plana, Sheila, mais aussi des gens plus neufs, comme, par exemple, Diams. Et tout de suite, un petit extrait dans le style musique. Et ta soeur, et ta mère, et ta soeur, et ta mère, nique ta soeur, 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 nique ta soeur Applaudissements. Merci. Alors, une petite question, parce que ça ne figurait pas dans le formulaire, mais en fait, qui paye les droits d'auteur ? Ah, c'est les artistes. Si on déclare, quoi. Et pour l'hébergement, les transports, l'affichage, l'emplacement, vous intervenez ? Ah non. Et en fait, ce qu'on gagne, en fait, si les gens mettent des pièces et tout, c'est du black. En Belgique, on dit du stommeling, ça. Ça, vous avez l'info. Mais comme j'ai quand même dû pas mal investir, on va peut-être pas continuer dans un répertoire connu, ou en tout cas le mien. Et on va terminer par une chanson, puisque mon temps est compté, une chanson du répertoire public, avec le dénicheur. Qui avait été chantée, d'ailleurs, par Jorgette Padman, je vais vous demander de tous vous donner le bras. Je l'ai mise dans mon répertoire, parce que l'ensemble de mon programme envoie des messages forts sur la parité homme-femme. Et ça, justement, c'est une chanson avec une femme qui avait rencontré un garçon, puis elle s'est fait avoir, enfin, le type est parti avec une autre bonne femme et il a dépensé tout son fric. Enfin, elle était pigeonne, mais comme elle était lucide, elle est restée seule. Et je... Oui, madame se reconnaît. Répertoire, d'ailleurs, qui a beaucoup influencé, Michel Thor, qui avait parfois raison. On part tout de suite sur le dernier couplet, où, en fait, la femme, donc, a tout appris et elle envoie bouler, quoi. Voilà. Alors, on va tous partir comme ça. Vous faites tous dans le même sens, parce que moi, c'est dur. Et on joue aussi, voilà. Attention. Attention, le dénicheur. On t'appelait le dénicheur, toi qui étais brisé comme une fouine, je croyais trouver le bonheur près de toi et de tes combines. Un dieu s'est sudi par son peuple, je serais souffrir et bataire, malgré mon chagrin, je préfère abandonner le dénicheur. Applaudissements pour Zidani. C'est au tour du jury de noter Zidani. Le public également vote. On va découvrir les notes dans quelques secondes. Quelles notes attribuez-vous à Zidani pour son 26e passage ? Marie-Pascal, est-ce que ça va bien, Marie-Pascal ? Moi, je vais très, très, très bien. Je vous vois pleurer, en fait. C'est la première fois depuis le début de cette semaine. Ben aussi. Oui, c'est vrai. Mais alors là, je vous vois pleurer, vraiment. Avec Ben, vous pleuriez parce qu'il avait refusé vos avances. Mais c'était dans les coulisses de l'émission. Les téléspectateurs n'ont pas suivi cette histoire. Non, là, je vous ai vraiment vu pleurer de rire. Ah oui, mais moi, j'adore. Je suis totalement impartiale parce que j'ai reconnu l'accent de mon pays. Donc, bonjour. Et Zidani, je trouve ça... La folie, elle va au bout des choses. C'est ça que je trouve formidable. Elle n'a aucun sens du ridicule. Elle y va. C'est bourré de petits détails, de sa bouche quand elle chante, de petites mimiques. Enfin, je trouve qu'il y a une variété de choses. Enfin, bon... À un moment donné, je me suis dit, ça aurait peut-être dû s'arrêter à la fin de Viams. Parce qu'il y a eu un petit moment de flottement après. Mais bon, ton final, voilà. Donc, je t'ai mis 20. Zidani, je vois que vous êtes un peu déçue, mais on ne peut pas aller au-dessus devant Zidani. Non, non, je ne suis pas déçue du tout. Et ça fait très plaisir. Et même si c'est vrai que les points, ce n'est pas ce qui compte le plus, ça fait vraiment plaisir. En tout cas aussi de voir tout l'enthousiasme du plateau, quoi. Tu peux laisser tomber l'accent, hein, ce que tu as fini. Garde-le, garde-le, garde-le l'accent, garde-le. Mais en fait, vous avez l'impression que j'ai un accent, mais en fait, tout le monde ici à Paris a un accent. Ah, mais bien d'accord. Ça se dit, c'est vrai. Bon, alors, déjà, un vin. Laurent Thibault. Magnifique. Vive la Belgique. Bravo. Non, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. En plus, Laurent, je le rappelle, vous êtes directeur de Rire et Chanson. Il y avait les deux, là. C'est ce que j'allais dire. Enfin, des chansons plus ou moins modernes. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle a oublié Georgette Planard dans le truc. Le dénicheur. Oui, mais il ne faut pas oublier. C'est important, Georgette. Mais en tout cas, bravo. Il y a tout. C'est intelligent. Voilà, c'est l'humour intelligent. En France aussi, on est intelligent. Mais en Belgique, vous prouvez que vous êtes très intelligent et très drôle, quoi. Il n'y en a pas peur de ridicule. Je répète. Bravo. Qualité belge. À l'accord de rien. Elle y va. Elle y va. Vive la Belgique. Merde. Avant que vous donniez votre note, Laurent, si je peux me permettre, le dénicheur, c'est une chanson de Georgette Planard. Je vous passerai mon iPod, enfin, mon Walkman. Parce que Georgette Planard, je vais garder son cassette. J'ai eu une lacune sur Georgette, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai mis 20. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Merci. Merci bien. De vin, Zidani, je sais, c'est douloureux. Ne vous noyez pas dans l'alcool. Il y a de la vodka dans cette bouteille. Attendez les deux autres notes. Grégoire. Grégoire Führer. Eh bien, Zidani, je ne te connaissais pas. Je t'ai découvert aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé formidable. Tu es authentique. Je trouve que tu joues avec ton corps. Tu as une belle voix. Tu as des textes qui sont vraiment intéressants. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Tu es un personnage du début à la fin. Et comme mes camarades, je suis enthousiasmé. Mais je t'ai mis une note un petit peu en dessous. Parce que j'ai quand même trouvé le sketch un poil long. Et j'aurais aimé qu'à un moment donné, tu le resserres un peu. Parce que c'est vrai qu'après, Diams, il y a un petit moment de mou. Et je trouve ça un peu dommage. Donc je suis exigeant. Mais tu n'as pas eu un moment où tu as cherché le texte. Moi, j'ai une impression. Si, si, j'ai un petit trou. Il y a un moment où je me suis dit, voilà, elle est en train de... Et voilà, j'ai eu un petit moment aussi. Aussi, j'ai roulé par terre. Et puis après, le texte... Ça, c'est mélangé. C'est ça. Donc par respect pour ton talent, j'ai envie d'être exigeant. Mais je t'ai mis 17. Merci. Elle est où, la solidarité ? C'est belle. C'est une bonne note, 17. 17, c'est bien. C'est une très bonne note. Alors, vous, on dirait que pour lui, 12, c'est bien. On vous a connu, oui, oui. À un autre moment de la semaine, vous vous disiez, j'ai mis une bonne note, j'ai mis 12. Donc, c'est un côté... 17, c'est une excellente note. C'est un côté rassurant. On sait désormais que vous savez compter, Grégoire, par rapport à hier. Stéphanie. Oui, j'ai adoré. Comment ça va, Stéphanie ? J'ai adoré. J'ai adoré. C'est d'abord une très, très grande générosité. Et ça, je te remercie infiniment. C'est très sincère. Et ça, ça fait du bien. Et tu es vraiment dans le don. Tout le monde se retrouve. C'est intelligent. Ça raconte une histoire. Et on est surtout dans ton univers. Un univers qui peut nous être très loin de nous. Mais tu nous emmènes dans ta vie, dans ce qui t'entoure. Et j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai mis 17. Ah, merci. C'est bon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de haut ? Franchement. Avant de découvrir la note globale de Stéphanie, sachez, en tout cas, je le dis pour la production, j'ai découvert qui choure les stylos depuis le début de la semaine. Puisque je regarde, en fait, à chaque fin d'émission, je m'en fais piquer un. Donc, on a lundi, mardi, et donc ce soir. OK, merci beaucoup. Merci.